Cette citation d'Ambrose Bierce, « Félicitations, politesse de la jalousie » peut être interprétée de différentes manières. En général, Bierce semble suggérer que lorsque quelqu'un félicite une autre personne, cela peut parfois être motivé par la jalousie plutôt que par une sincère admiration ou joie pour le succès de l'autre. En d'autres termes, les félicitations peuvent parfois être hypocrites, utilisées pour dissimuler des sentiments moins positifs tels que l'envie ou la jalousie. Cela souligne la complexité des relations humaines et la nécessité de regarder au-delà des apparences pour comprendre les véritables intentions des gens. 2. Il y a deux façons de ne plus avoir envie de rien. Avoir ce qu'on voulait ou être découragé par ce qu'on ne l'a pas. Boris Vian Cette citation de Boris Vian met en lumière deux attitudes différentes face à la satisfaction de nos désirs. La première partie de la phrase souligne que parfois, lorsque nous obtenons ce que nous voulions, notre désir initial s'évanouit. En d'autres termes, une fois que nous avons atteint notre objectif, il perd de son attrait et nous ne ressentons plus le même désir pour cette chose. Cela peut être dû au fait que la réalité ne correspond pas toujours à nos attentes ou que nous réalisons que ce que nous désirions n'était pas aussi important que nous le pensions. La deuxième partie de la phrase met en avant le découragement qui peut survenir lorsque nous ne parvenons pas à obtenir ce que nous voulions. Ce sentiment de déception et de frustration peut nous amener à perdre tout intérêt pour ce que nous désirions initialement, et donc à ne plus avoir envie de rien du tout. En résumé, Boris Vian suggère que nos désirs peuvent perdre de leur intensité une fois réalisés, et que l'échec à les satisfaire peut conduire à un état de désillusion et de désintérêt. 3. L'envie n'a pas le courage assez bon pour chercher la véritable grandeur, mais elle tâche de s'élever en abaissant les autres. Bossuet Cette citation de Bossuet signifie que l'envie est un sentiment qui pousse une personne à désirer ce que possède quelqu'un d'autre, sans pour autant avoir le courage ou la capacité de chercher sa propre grandeur. Plutôt que de se concentrer sur son propre développement et ses propres réalisations, la personne envieuse essaie de se sentir supérieure en rabaissant les autres. En somme, Bossuet souligne que l'envie est une émotion négative qui empêche la personne qui l'éprouve d'atteindre une véritable grandeur. 4. L'envie est une passion timide et honteuse que l'on n'ose jamais avouer. La Rochefoucauld La citation de la Rochefoucauld L'envie est une passion timide et honteuse que l'on n'ose jamais avouer, signifie que l'envie est un sentiment puissant mais qui est souvent caché par peur du jugement des autres. Les personnes envieuses se sentent mal à l'aise de reconnaître ouvertement leur envie car cela peut être perçu comme un signe de faiblesse ou de méchanceté. Ainsi, l'envie est une émotion qui reste souvent dissimulée, même si elle peut être très présente dans nos pensées et nos comportements. 5. L'homme pauvre, ce n'est pas celui qui n'a rien, c'est celui qui envie. Sénèque Cette citation de Sénèque signifie que la pauvreté ne se mesure pas seulement par le manque de biens matériels, mais aussi par un état d'esprit envieux. Selon Sénèque, une personne qui envie les autres est plus pauvre intérieurement qu'une personne qui n'a pas beaucoup de richesses matérielles. En d'autres termes, la vraie pauvreté réside dans le fait de ne pas être satisfait de ce que l'on a et de toujours désirer ce que les autres possèdent. 6. L'envie ne porte avec elle que des déboires, des rancunes et des rages furieuses. Miguel de Cervantes Cette citation de Miguel de Cervantes signifie que l'envie est une émotion négative qui n'apporte que des problèmes et des ressentiments. Elle peut causer des conflits et des sentiments de colère intenses. En se laissant envahir par l'envie, on risque de se retrouver dans un état d'insatisfaction constante et de ressentir de la rancœur envers les autres. En somme, cette citation met en garde contre les effets destructeurs de l'envie sur notre bien-être et nos relations avec les autres. 7. Il vaut mieux faire envie que pitié Hérodote Cette citation d'Hérodote, « Il vaut mieux faire envie que pitié », signifie qu'il est préférable d'être admiré et envié pour nos réussites et nos qualités plutôt que d'attirer la compassion des autres. En d'autres termes, il est plus valorisant d'inspirer l'admiration et le respect par nos actions et notre personnalité que de susciter la pitié en raison de nos difficultés ou de nos échecs. Cette citation souligne l'importance de cultiver ses forces et ses talents pour être estimé et admiré par les autres. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !